Et bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Du coup, je vais vous présenter un TAS de Portal. Un TAS qui a été réalisé par Yuxpa en 5 minutes et 13 secondes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un TAS ? Un TAS, en fait, c'est un Tool Assisted Speedrun, c'est-à-dire qu'on speedrun un jeu, mais on ne peut pas le speedrunner humainement, en fait, c'est pas possible. Donc, on est obligé d'avoir une assistance, c'est-à-dire des logiciels, des outils qui nous permettent d'avoir une précision qu'on ne peut pas avoir quand on joue normalement un jeu, quand on speedrun normalement un jeu. Et donc, du coup, il y a toute cette équipe qui était avec Yuxpa. Il y avait donc Yalter, qui s'est occupé de toute la partie, justement, des outils pour réaliser ce TAS, les TASing Tools, comme on dit. FUNZY, qui était à l'édition vidéo et au rendu. Et ensuite, Mickaël, Imanex, Nanocub et Rama, qui étaient sur l'élaboration de la route, le routing plan, c'est-à-dire le squelette, la route qu'il emprunte dans ce TAS. Et ensuite, la version, c'était sur le build 5135. Et je mettrai en description le commentary qu'il a fait de sa run, où elle est commentée, détaillée. Ça dure une demi-heure, c'est en anglais. Donc, pour ceux qui sont chauds en anglais, je vous montrerai, enfin, vous regarderez, pardon, cette vidéo. Donc, on va se lancer ça tout de suite. Ensuite, je me mets, hop, et voilà, la run va commencer. Donc, voilà, donc, on commence, on commence ici. Donc là, en fait, il cède d'un objet et du lampadaire pour pouvoir être éjecté en OOB à travers le niveau. Donc, vous allez voir, c'est très impressionnant, en 5 minutes, c'est vraiment très très rapide. Savoir qu'en speedrun, en any% c'est entre 7 et 8 minutes humainement possible. Là, on est vraiment sur la run qui peut être parfaite. Et donc, forcément, forcément, c'est beaucoup plus facile de faire un temps quand on peut élaborer un routing comme ça à la frame pré. Mais par contre, les techniques qu'il utilise sont les mêmes, enfin, sont similaires à celles qu'on peut faire dans l'inipourcent. C'est-à-dire le edge skip, le fait de l'espèce de bunny-up, là, de... En fait, dans Portal, il faut savoir qu'on ne peut pas courir. Oui, on ne peut pas courir. Et donc, du coup, on utilise, donc, on s'accroupit et on fait des petits sauts en marche arrière. Et étonnamment, en fait, notre vitesse augmente. Donc, vous allez voir, par moment, il va être complètement éjecté dans le niveau. C'est parce qu'en fait, il fait des petits bunny-up en arrière en étant accroupi. Ça lui permet rapidement de progresser. Et donc, bien évidemment, l'utilisation des portails à outrance pour atteindre à chaque fois les... les différentes parties du niveau. Et donc, ça lui permet d'aller en eau. Par exemple, ça. Voilà. Il a été complètement projeté grâce à l'utilisation de ces portails. Parce qu'en fait, les portails sont des... comment dire ? Des objets. Et on les utilise, en fait, pour se propulser. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des vitesses qui sont assez hallucinantes. Donc là, l'utilisation des portails à outrance. Il utilise, bien sûr, des objets qui permettent, en fait, d'avoir... Voilà, vous l'avez vu, de gagner de la vitesse. Et en fait, il s'est servi de cette chaise pour pouvoir être projeté. Et pour pouvoir atteindre l'endroit où il voulait aller. Mais forcément, c'est un tas. Donc, tout ce que vous voyez, c'est frame perfect. C'est très précis. Les moments comme ça où il attend, en fait, c'est parce que GLaDOS a des speeches. Et du coup, il faut qu'il l'attende. Et donc, ça dure une fraction de seconde dans le tas. Mais il doit attendre la fin de certains dialogues pour pouvoir continuer. Sinon, il ne peut pas continuer, forcément. Même si on est en speedrun, même si on est en train de complètement casser le jeu. Il faut quand même... Il y a des phases, quand même, d'attente. Par moment. Ce n'est pas parce que c'est lent, c'est parce que c'est voulu. À savoir aussi... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'avais un truc en tête. J'ai oublié. Bon, bref, ce n'est pas grave. Là, pareil, il est obligé d'attendre. Il est obligé d'attendre pour pouvoir continuer. Vous voyez comment c'est... Le jeu souffre. On le voit. Il y a carrément... C'est assez impressionnant, quand même. Et je voulais vous présenter... Voilà, je voulais vous présenter un tasse parce qu'on n'a pas l'occasion d'en voir beaucoup. Si vous voulez voir plus de tasses, vous avez un site qui s'appelle tassesvideo.org. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui connaissent ou ceux qui sont intéressés par des tasses. On ne peut pas réaliser des tasses tout seul. On est obligé d'avoir une petite équipe avec nous parce que ça demande des compétences assez particulières. Il faut être un petit peu programmeur dans l'âme. Il faut un petit peu... On va dire que c'est beaucoup plus technique. Ça se rapproche un petit peu d'un multisegment. Mais le multisegment, en fait, c'est... On utilise vraiment... Enfin, c'est du speedrun, le multisegment. Donc, forcément... On va dire que c'est beaucoup plus facile de practice des segments et ensuite de les recoller pour faire une même vidéo. Là, le tasse, c'est très différent. C'est très différent. C'est de l'utilisation de logiciel. C'est une connaissance en programmation. C'est très différent. Donc là, il a tué GLaDOS. Et petite chose marrante, en fait, c'est parce qu'il revient dans le jeu avant que ça soit la fin pour faire une petite... Pour s'amuser un petit peu pour... Il va aller à l'endroit où il y a le gâteau. C'est un petit peu ce que font tous les speedrunners à la fin. C'est-à-dire qu'ils s'amusent. Et vous allez voir la scène de fin à sa manière. Avec le cube qui va être dans un portail infini. Avec le petit gâteau. C'est assez marrant. Donc là, c'est... Il reste encore une petite minute. Donc voilà, c'était Portal en 5 minutes. 5 minutes 13 secondes. Assez impressionnant. Dites-moi si vous voulez que je vous présente d'autres tasses. Mais c'est sûr que c'est toujours impressionnant. Mais surtout un jeu comme Portal. Alors, des tasses, il n'y en a pas non plus tant que ça. Parce que c'est assez technique. On ne peut pas faire ça sur tous les jeux. Ça peut se faire sur... Ça se fait beaucoup sur les anciens jeux. Les jeux sur la Super NES, ce genre de trucs. Mais sur les jeux modernes, c'est plus que rare quand même. Et même les multi-segments, on n'a pas la chance d'en voir beaucoup non plus. Vous voyez, la boucle infinie, le cube. Et dans un portail infini avec le petit gâteau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo sur Portal. Réalisé par Yopsa. Je vous mettrai les fameux liens dans la description. Pour ceux qui veulent vraiment approfondir la chose. Et puis moi, je vous dis bye bye. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.